Bonjour ! Vous apprenez le français seul ? Comme beaucoup de personnes, vous essayez d'apprendre le français avec internet, avec des sites, peut-être aussi vous avez une application sur votre téléphone, sur votre tablette, vous regardez des films en français, vous écoutez de la musique, tout ça c'est très bien, vous apprenez beaucoup de choses. Mais parfois vous êtes frustré, ou en tout cas vous avez certaines difficultés pour vraiment progresser. Je le sais parce que je reçois beaucoup de témoignages tous les jours de personnes qui me racontent ça, et aussi parce que moi-même j'ai appris quatre langues étrangères à certaines périodes de ma vie, et à certaines périodes j'ai appris seule, sans aucun cours, par mes propres moyens. Et donc je sais quelles difficultés on peut rencontrer. Aujourd'hui je vais vous parler en particulier de cinq difficultés très très fréquentes quand vous apprenez seule. Je vais vous expliquer en quelques mots quelles sont les raisons de ces difficultés en général, et ensuite je vais surtout vous proposer des conseils pour surmonter ces difficultés, donc pour résoudre les problèmes que vous avez. Cette vidéo fait partie d'une série que j'ai appelée Mieux Apprendre, avec d'autres conseils que vous trouvez sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, commençons ! Alors, la première difficulté que j'entends très souvent, c'est « je n'étudie pas régulièrement ». Au début, oui, au début j'étais très motivée, j'avais un programme, etc. Et puis petit à petit j'ai étudié de moins en moins, et aujourd'hui c'est difficile d'être régulier. Il y a des semaines j'étudie bien, d'autres semaines non. En général le problème c'est le manque de temps. Le manque de temps, le travail, les études, les enfants, les activités, etc. Comment trouver du temps pour faire du français, et comment trouver du temps surtout chaque semaine. Ça c'est un gros problème. Et un deuxième problème, quand on étudie seul, c'est qu'on n'a pas un engagement comme on a par exemple si on prend des cours avec un prof, un groupe, etc. Dans ce cas-là, on a des horaires de cours, il faut aller, en plus on a payé pour ça. Et puis ensuite, on a des travaux à rendre, des exercices, et on sait qu'on va être évalué, etc. Donc tout ça, ça crée un engagement et une discipline qui n'existe pas si vous travaillez seul. Donc mes conseils, tout d'abord, prenez votre agenda, regardez comment il est organisé, et regardez quelles sont vos priorités. Qu'est-ce que vous pourriez éventuellement trouver comme temps pour faire du français ? Parfois c'est peut-être aussi diminuer quelque chose que vous faites beaucoup, et qui n'est pas vraiment utile. Bon par exemple, je ne sais pas si vous regardez la télé pendant deux heures sans vraiment regarder. Peut-être ça serait plus intéressant de faire une demi-heure ou une heure de français. Ou peut-être être un petit peu moins sur les réseaux sociaux, et un petit peu plus à faire votre français par exemple. Essayez de trouver vraiment du temps parmi toutes les activités que vous réalisez. Et ensuite, définissez des horaires. Des horaires que vous allez réserver aux français. De 9h à 10h, je vais faire du français. Lundi, mercredi, vendredi par exemple. Et donc vous inscrivez dans votre agenda. C'est important de l'inscrire, c'est une forme d'engagement. Et puis ensuite, si vous avez un imprévu, ce qui peut arriver, n'annulez pas simplement, dire ok, aujourd'hui je n'ai pas le temps. Non. Reportez ce que vous aviez prévu de faire le lendemain. Vraiment rapidement. Le lendemain c'est le mieux. Comme ça vous allez garder un certain rythme et un nombre d'heures dans la semaine correcte. Deuxième problème. Deuxième difficulté. Je ne progresse pas assez vite. Je l'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très souvent, c'est un problème d'organisation et de méthode de travail. Ne vous dites pas, oh là là, je suis nulle, le français c'est pas pour moi, les autres ils avancent bien et pas moi. Non, c'est pas vrai. Souvent c'est un problème d'organisation et de méthode. Et aussi parfois, vous avez peut-être des attentes qui sont trop importantes, trop importantes. Par exemple, si vous me dites, oh moi je veux parler couramment français en 3 mois et j'apprends seul. Là non, je pense que c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas apprendre seul pendant simplement 3 mois et parler couramment une langue. Ça n'existe pas. Donc peut-être qu'en fait, vous êtes trop exigeant ou pas très réaliste en fait, sur ce qui est possible pour un être humain de faire. On n'est pas Superman. Donc mes conseils. L'idéal quand même, ça serait d'avoir des conseils d'un prof. Parce qu'on est formé pour ça, on a l'expérience de cette organisation, de ces méthodes, de comment faire pour progresser. Donc ça, ça serait l'idéal. Donc vous pouvez éventuellement lire des conseils comme sur mon blog Nathalie Fleur, mais aussi parler directement avec un prof. Ensuite, définissez des objectifs réalistes. Les choses sont vraiment possibles, mais si vos attentes sont trop importantes, vous n'y arriverez pas et donc vous serez déçus. Troisième difficulté que j'entends beaucoup beaucoup, c'est je me sens perdu. Alors, les questions qui reviennent tout le temps, c'est qu'est-ce que je dois étudier ? Et je commence par quoi ? Grammaire, conjugaison, vocabulaire, est-ce que je dois regarder des films, etc. Donc c'est aussi la question du comment ? Comment je m'y prends ? Comment je fais, en fait, pour étudier ? Donc quoi et comment, c'est vraiment les deux problèmes très importants. Et souvent, ça c'est lié à ce que j'appelle la jungle d'Internet, c'est-à-dire qu'Internet a des côtés très très positifs, c'est-à-dire que vous avez accès à beaucoup de contenus, de toutes sortes de contenus différents, souvent de qualité, et en plus gratuits, ce qui n'était pas possible avant. Mais toutes ces ressources, ça crée une espèce de jungle, où vous ne vous y retrouvez plus. Vous ne savez plus où aller, comment faire, et aussi parfois, tout n'est pas d'excellente qualité, donc comment vous pouvez être sûr de la qualité des ressources ? Mes conseils, c'est déjà de vous limiter à 5 sources d'informations maximum, des sources d'informations de confiance. Que ce soit des sites sur internet, ou alors des livres, des méthodes de français reconnues. Et limitez-vous, je dis 5 maximum. Ça évitera de perdre beaucoup de temps à chercher dans différents lieux, différentes ressources. Et ensuite, comment choisir les activités que vous allez faire ? Alors là, il y a plusieurs points qui me paraissent très importants. D'abord, le plaisir. Donc, faites des activités qui vous font plaisir. Ce n'est pas juste comme ça pour être agréable que je vous dise ça, c'est efficace, scientifiquement prouvé. Quand on apprend avec plaisir, on apprend mieux, et on apprend de manière plus régulière. On n'a pas besoin de se forcer pour apprendre avec plaisir. Et puis ensuite, apprenez des choses qui sont vraiment utiles pour vous, selon ce que vous voulez faire avec le français. Donc, centrez-vous ce qui est utile et laissez de côté, en fait, ce qui l'est moins. Donc, comme ça, vous allez avancer plus vite, voire rapidement l'efficacité et l'intérêt de ce que vous apprenez. Et puis ensuite, choisissez des activités qui sont adaptées à votre niveau, votre niveau en français. Donc, parce que très souvent, en fait, les personnes me disent qu'elles ne sont nulles, qu'elles n'y arrivent pas, qu'elles ne comprennent pas, etc. Mais c'est souvent un problème de choix de l'activité, une activité trop difficile. Donc là, vous perdez confiance et ce n'est pas une bonne solution. Donc, choisissez des activités adaptées à votre niveau. Et si vous ne connaissez pas votre niveau de français parce que vous n'avez jamais été évalué, vous pouvez faire des tests sur internet. Je vais vous donner le lien d'un test sérieux pour vous évaluer. Et puis ensuite, faites des activités variées. Pas toujours la même chose. Ce n'est pas très efficace. Et en plus, vous allez vous lasser. Vous n'allez plus avoir envie de faire. Donc, il faut faire un mélange d'activités orales et écrites. Et ensuite, un mélange d'activités de compréhension, d'expression et d'expression. Alors, l'oral est souvent ce qui est le plus difficile sur internet. Il y a beaucoup plus de ressources écrites. Et l'expression est aussi ce qui est le plus compliqué si vous êtes seulement en train d'étudier sur internet. Et là, on arrive à une difficulté qui est « je ne parle pas beaucoup ». Effectivement, l'expression orale n'est pas facile quand on étudie seul parce qu'on ne parle pas à son livre, on ne parle pas à son ordinateur. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, ce que j'entends souvent, c'est « je n'ai pas beaucoup d'occasion de parler ». Oui, peut-être, sûrement. Pas beaucoup d'occasion, mais souvent, ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas beaucoup de francophones autour de vous. Souvent, le problème aussi, c'est que vous n'osez pas parler. J'entends ça beaucoup. Il y aurait bien des personnes à qui vous pourriez parler, mais bon, vous vous dites que vous n'avez pas le niveau suffisant ou que vous n'osez pas contacter cette personne ou que vous ne vous sentez pas à l'aise, etc. Donc ça, c'est souvent les problèmes qu'on rencontre. Mes conseils, c'est d'abord de vous centrer sur ce qui fonctionne pour développer votre expression orale et aussi la confiance en soi. Ça, c'est très lié. Et donc, j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller lire ces articles. Je mets aussi les liens en bas de la vidéo. Là, il y aura vraiment, vous allez avoir tout un ensemble, un ensemble de conseils. Et là encore, centrez-vous sur ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pose le plus problème ? Ensuite, essayez vraiment d'avoir des échanges avec des francophones. Je suis sûre qu'il y a une solution. Si ce n'est pas une solution dans la vie réelle autour de vous, eh bien, il y a sûrement des solutions sur Internet. Il existe des applications, des sites d'échanges linguistiques. Il y en a plusieurs. Essayez, testez. Vous n'avez pas grand-chose à perdre, en fait. Donc, tentez. Et puis ensuite, quand même, il faut que je vous dise que ce que je pense être un bon conseil, c'est de suivre des cours. À certains moments, en tout cas, en petits groupes. Quand je dis petits groupes, attention, ce n'est pas 12 ou 15 personnes. C'est plutôt 4, 6 personnes. Ou là, vous avez vraiment du temps pour parler. Vous allez vraiment parler. Ou alors, évidemment, l'idéal, c'est des cours individuels. Là, vous avez le maximum de temps, en fait, pour vous exprimer. Donc, si le fait de ne pas parler assez est un problème pour vous, réfléchissez à ces différents conseils. Ensuite, j'entends beaucoup, je suis découragé. Ne croyez pas que vous êtes découragé parce que vous manquez de motivation, ou vous n'êtes pas assez bon, ou le français, ce n'est pas pour vous. Non. En fait, le sentiment d'être découragé est une conséquence logique de tout ce que je vous ai dit avant. Si vous manquez d'organisation, par exemple, si vous n'avez pas les bons outils, évidemment qu'au bout d'un moment, vous ne voyez pas les résultats. Et donc, quand vous ne voyez pas les résultats, vous êtes découragé. C'est très, très logique. Imaginez, vous voulez construire une maison, mais vous n'avez pas de plan et vous n'avez pas d'outils. Vous n'allez pas la construire cette maison. Ce n'est pas parce que vous êtes nuls. Vous allez vous sentir découragé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est vraiment pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. J'ai essayé de vous donner quelques conseils, mais clairement, il y a des solutions. On peut, déjà, un, on peut travailler, étudier seul et avancer. Et puis ensuite, on peut aussi, à certains moments, trouver d'autres solutions efficaces. Donc, rien n'est jamais perdu, en fait. Qu'est-ce que je vous conseille ? En premier, de repenser votre apprentissage. C'est-à-dire, en fait, regarder qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, en fait, pour apprendre le français. Vous pouvez, par exemple, noter dans une semaine qu'est-ce que vous faites. Et aussi, l'idée, c'est aussi de vous poser la question, et pourquoi je fais ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux obtenir avec le français ? Donc là, on arrive à ce que moi, j'appelle les bonnes questions à se poser. Donc, par exemple, quelles sont mes priorités aujourd'hui ? Si on réfléchit à ces priorités, à ce qui est le plus important dans sa vie à un certain moment, il n'y a pas dix choses différentes. Une, deux, trois maximum, qui sont vraiment des priorités en ce moment. Et donc, est-ce que le français est une priorité ? Peut-être pas. Peut-être que vous voulez faire trop de choses, et que peut-être vous n'y arriverez pas, et que le français, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être, par exemple, vous êtes en train de passer un autre examen qui n'est pas du français, et ça, c'est la priorité. Ou alors, vous avez un travail qui vous prend beaucoup d'énergie, une famille, et donc, le français, finalement, ce n'est pas une priorité. Mais peut-être que c'est une priorité. Mais alors, à ce moment-là, posez-vous la question de vos objectifs. Clairement, c'est quoi, vos objectifs ? Est-ce que c'est passer l'examen B1 dans trois mois ? Ou est-ce que c'est simplement, oh, peut-être, dans trois ans, j'aimerais bien pouvoir aller en France, et pouvoir visiter Paris et demander mon chemin ? Vous êtes d'accord que ce n'est vraiment pas la même chose ? Donc, quels sont vos objectifs concrètement avec le français ? Donc, avec tout ce que je vous ai dit, et les difficultés dont j'ai parlé et que je reconnais, c'est vraiment des difficultés, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est possible d'apprendre seul le français ou pas ? Alors, la première réponse, qui est une réponse peut-être pas très satisfaisante, c'est ce n'est pas impossible. Effectivement, ce n'est pas impossible. Comme je pense que rien n'est impossible, mais il faut être honnête, c'est très difficile. C'est très difficile pour plusieurs raisons que l'on a vues avant. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour bien apprendre seul une langue étrangère, il faut vraiment être dans une démarche très très active. Vraiment, donc une démarche active, c'est-à-dire que vous allez devoir prendre des décisions, faire les choses, être régulier, etc. Donc, c'est quoi en fait, on va dire, les qualités, les compétences nécessaires vraiment pour arriver à apprendre une langue seule ? Alors, en premier, c'est la motivation. Mais je pense que vous l'avez, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. La motivation. Ensuite, de l'organisation. J'en ai parlé déjà un petit peu. De la discipline, c'est-à-dire respecter en fait l'organisation que vous vous êtes vous-même fixé. Et ensuite, de la persévérance, c'est-à-dire arriver à respecter cette organisation avec le temps qui passe. Donc, pas seulement une semaine, mais un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Et ça, c'est vraiment difficile. Et puis ensuite, ce qui est évident pour moi, ce que j'ai vraiment vu autour de moi et dans ma propre situation, c'est que ça demande vraiment beaucoup de temps personnel. Donc, il faut que vous ayez vraiment du temps chaque semaine pour pouvoir vraiment apprendre seul. Donc, est-ce que vous avez ce temps ? La question qui me vient ensuite, c'est en fait, quand est-ce qu'il faut prendre des cours ? Quand est-ce que ça devient nécessaire ? Alors, je dirais que la première situation, vraiment, ça me paraît nécessaire, c'est quand on a un objectif que j'appellerais important pour votre vie. Important parce que ça va vous donner accès, par exemple, à une formation. Ou alors, par exemple, vous avez vraiment besoin de suivre des études de français pour le métier que vous voulez faire. Ou alors, vous avez déjà un travail et le français est nécessaire aujourd'hui dans votre travail. Vous avez besoin d'avoir un meilleur niveau pour être mieux reconnu dans votre travail, être plus efficace. Ou alors, vous avez besoin du français pour une promotion professionnelle pour évoluer dans votre métier. Le français va devenir important. Là, j'ai vraiment envie de vous dire que prendre des cours, ça sera vraiment la meilleure manière de bien utiliser votre énergie et votre temps. Donc, il faut vraiment réfléchir à quel temps je dispose. Là aussi, la force, l'énergie que j'ai, il faut bien l'utiliser. Et je pense sincèrement que prendre des cours, même sur une période courte en fait, peut vraiment être important. Ensuite, si vous avez besoin d'aller vite, c'est-à-dire qu'il y a un délai à respecter. Donc là, j'ai parlé par exemple d'un diplôme dans trois mois. Clairement, il faut que vous utilisiez bien, bien votre temps. Aussi parce que prendre des cours, c'est plus efficace et que peut-être vous avez besoin d'aller vite, mais que vous n'avez pas énormément de temps. À ce moment-là, il faut vraiment bien l'utiliser. Et puis ensuite, si vous êtes découragé, mais que vous continuez d'aimer cette langue, vous aimez beaucoup le français et en même temps, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Et pas seulement parce que vous avez un objectif d'étude ou un objectif professionnel. J'ai aussi, je rencontre régulièrement des personnes qui sont vraiment, qui aiment beaucoup, beaucoup la langue française depuis longtemps, qui rêvent de la parler depuis longtemps, qui sont très frustrées et découragées et qui se disent qu'ils n'y arriveront jamais. Prendre des cours de manière même ponctuelle, même un mois, deux mois, trois mois, ça peut vraiment être un nouveau départ, vous redonner de la motivation, vous redonner un cadre de travail et vraiment repartir sur de bonnes bases. Pour peut-être ensuite continuer seul. Donc, une des solutions que moi je propose, c'est de faire des cours sur mesure, donc en face à face, donc un avec un, donc seul avec la prof. Et en fait, là, je ne vais pas vous parler exactement de comment tout s'organise, vous trouverez tout ça sur mon site et on pourra en reparler. Mais ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est en fait les résultats, les bénéfices en fait que vous allez trouver en faisant des cours sur mesure. Donc, en premier, c'est les progrès rapides. Ça, c'est garanti, vous progressez beaucoup plus rapidement que si vous travaillez seul. Ensuite, vous allez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, retrouver de la motivation. Et ça, c'est très important. Chez les adultes qui apprennent, la motivation est vraiment un moteur essentiel, pour ne pas dire le moteur essentiel. Si vous perdez votre motivation, vous n'avancez plus. Et le contraire est vrai, retrouver de la motivation, retrouver de l'énergie, vous allez repartir. Puis ensuite, vous gagnez du temps. Et le temps, c'est précieux. Je pense qu'on est tous dans la même situation. On manque de temps. On court après le temps, tout le temps. Et bien, peut-être qu'à un certain moment, prendre des cours sur mesure, des cours particuliers, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et ensuite, ça c'est un effet évident, et que tous mes étudiants me disent, c'est « Ah, ça y est, je parle ! » Et « Je parle beaucoup ! » Oui, ça c'est vraiment un résultat très très rapide des cours sur mesure. Vous avez de l'espace pour parler, et donc, vous l'utilisez, et vous l'utilisez bien parce que c'est encadré avec une méthode. Et donc, vous recommencez, ou vous commencez à parler, beaucoup en français. Et aussi, vous parlez avec plaisir, et ça c'est très très important, et confiance. C'est-à-dire que vous avez confiance, vous reprenez confiance en vous pour parler. Et souvent, c'est ça qui manque, et que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, on peut faire un rendez-vous gratuit par Skype. Vous allez me parler de vos besoins, et je vous parlerai de ce qui est possible de faire ensemble. N'hésitez pas, c'est gratuit, et c'est sans engagement. Donc, contactez-moi. À très très bientôt, et bon courage à vous, que vous appreniez seul ou pas. Merci.